Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Oui, vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va essayer, j'ai bien dit essayer, de faire voler le petit Volantex RC, le 767.2, donc le Ranger 750 comme c'est marqué sur la boîte. Oui, pourquoi essayer ? Parce que déjà je ne suis pas un fou d'avion, vous le savez, et il y a quelques rafales, surtout j'ai installé la manche à air pour avoir la direction du vent, parce que c'est assez important quand on fait de l'avion ou de l'aile volante. Donc le petit Ranger 750, merci à Banggood de m'avoir envoyé ce petit appareil pour test. Bah écoutez, on va voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte, et je vais vous expliquer ce que j'ai dû monter. C'est assez rapide à faire, c'est pas non plus super compliqué, c'est pas le plus compliqué des appareils. Alors sur la boîte, on voit plein de choses, mais vous n'aurez pas forcément tout ça, ça va dépendre du mode que vous prenez. Nous, ici, on va tester le Brushless RTF, non pas PTF, P-D2Fly. Donc le Brushless RTF, il est vendu avec sa radiocommande, bien sûr, et le récepteur et la batterie, donc il est ready to fly, bien sûr, prêt à voler. Par contre, on voit apparaître sur la boîte, comme sur la notice, qu'il peut y avoir une FPV caméra optionnelle, bien sûr. Donc ça, c'est dans le modèle FPV, RTF, GPS, Wi-Fi, ici. Donc ça, c'est le full option, qui a une caméra qui émet en Wi-Fi et qui enregistre directement en 720p, je crois, sur carte mémoire, et qui est équipé également d'un GPS, voilà, qui peut faciliter encore les choses, faire tourner l'appareil en rond, etc. Oui, je vous en parle, j'arrive. Mais donc, le nôtre n'a pas tout ça. Voilà, il a bien, normalement, un retour to home, alors là, ça va être marrant de tester ça, je vais vous l'expliquer, c'est un retour un peu spécial. Sinon, c'est simplement le modèle RTF, donc vendu avec la radio prête à voler. Il existe également le modèle PNP, pour ceux qui veulent installer leur propre récepteur et utiliser leur radio, bien sûr. Donc on ouvre la boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Eh bien, plus grand-chose. J'ai tout pris. Donc vous aurez une petite notice, bien sûr, en anglais. Donc c'est surtout les schémas qui vont vous intéresser. Il n'y a pas grand-chose d'écrit. C'est assez simple à comprendre. Ça vous montre surtout comment l'assembler, comment le binder à la radio, ça se fait tout seul, et à quoi servent les boutons de la radio. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est une petite notice d'information rapide. Ça vous dit comment le calibrer et dans quelle direction l'avion va quand vous poussez sur les sticks. Et également le branchement du récepteur, mais vous n'en aurez pas besoin. C'est bien sûr fait directement. Ça, c'est une superbe planche de stickers, qui sont déjà stiquées, bien sûr. On a également un petit chargeur USB pour la batterie. Donc environ 2h30, 3h de charge pour cette petite batterie. C'est un chargeur 8,4V, bien sûr. Et voilà, c'est tout ce qu'on aura, bien sûr. Les accessoires sont partis, puisque j'avais des petites choses pour fixer. Vous allez voir tout ce qui concerne les gouvernes et l'assemblage de l'avion. Hop, c'est rangé. Donc bien sûr, la radio commande. Donc mode 2, ici, avec un throttle, bien sûr, qui n'a pas de maintien d'altitude. Donc là, si vous le voulez en mode 1, il faudra le commander en mode 1. La radio, vous ne pouvez pas la changer. Par contre, on va pouvoir, sur la radio, inverser certaines commandes. Parce que vous savez qu'avec l'avion, quand on pousse ici le pitch, on va jouer, bien sûr, sur le roulis. Ça veut dire que là, normalement, on monte. Et sur l'avion, en fait, on va le faire descendre. Donc ceux qui pilotent le racer ont l'habitude, puisque quand on pousse vers l'avant, le racer se penche en avant et part. Donc là, c'est pareil. Vous poussez vers le haut, l'avion va aller vers le bas, bien sûr. Et vous tirez vers l'arrière, l'avion va monter. Ça, il faut le savoir. Si vous êtes plus à l'aise en faisant le contraire, c'est-à-dire que quand vous poussez vers le haut, l'avion va monter. Et vous allez pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'à la mise en route de la radio, vous devrez simplement maintenir le stick que vous voulez inverser vers le haut. Par exemple, vous maintenez la radio, vous allez avoir un bip et ce stick-là sera inversé, tout simplement. Vous pouvez faire pareil avec le tangage. Bon, là, je ne vous le conseille pas. Quand vous allez à droite, il vaut mieux que l'avion aille à droite, tout simplement. Et vous pouvez faire pareil également sur les rotations, ce qu'on appelle l'axe du lacet, tout simplement. Mais ça, c'est pareil. Je ne vous le conseille pas non plus. Il vaut mieux qu'il aille à gauche quand on va à gauche. Sinon, on a simplement ce switch qui fonctionne, trois positions. Donc, le mode débutant en tirant vers vous, c'est marqué position 2 vers vous. Mode intermédiaire et mode expert. Eh bien, écoutez, c'est tout simplement que vous aurez de moins en moins d'assistance. Avec le mode beginner, il va être complètement stabilisé. C'est-à-dire que dès que vous allez lâcher le manche, normalement, hop, il se remet droit. Un mode semi-stabilisé et un mode non-stabilisé, le mode expert. On va tester ça ensemble. Encore une fois, je ne l'ai pas testé. Donc, on va découvrir ça. On va peut-être le casser ensemble. Pourquoi pas ? L'autre switch, là, super important parce qu'il ne sert à rien. Bien sûr, l'antenne, vous ne la dépliez pas parce qu'elle ne se tire pas. On va arrêter là les âneries. Sinon, vous avez des boutons de trim. Donc, ça, c'est le trim pour le pitch, bien sûr, avant-arrière. Le trim pour le tangage droite-gauche, comme ça. Et ici, le trim simplement pour la rotation, pour le lacet. Ces deux boutons-là sont faits justement pour, soi-disant, le retour to home. Alors, c'est un peu le même principe que le retour to home qu'on a sur les petits appareils, les petits drones, vous savez. Il va falloir l'initialiser tout d'abord dans un certain sens, le sens du décollage. Donc, pour ça, ça va être tout simple. On le fera tout à l'heure. Il faut simplement allumer la radiocommande, ne pas prendre le contrôle des gaz encore, orienter l'appareil dans le sens du décollage, tout simplement, et maintenir ce bouton-là pendant 2-3 secondes, le temps qu'il bip, le bouton du haut. Et normalement, vous aurez initialisé votre appareil. Il y a du vent. Ça me fait flipper. Et donc, ensuite, le retour to home, il va falloir voler vers l'avant, tout simplement parce que le retour to home, quand vous allez appuyer sur le bouton du dessous, ici, va simplement faire revenir l'avion dans le sens opposé du décollage. Voilà. Ça veut dire que si vous volez en rond et que, par exemple, vous vous retournez par là et que l'avion est là-haut, alors que vous avez décollé de là-bas en allant par là, si l'avion est là et que vous faites retour to home, il ne va pas revenir là. Il va se barrer dans ce sens-là. Donc, vous avez compris le même principe que les retours to home des petits drones, tout simplement. Donc, pareil, prenez-vous un grand V et quand vous décollez, essayez de voler toujours en face de vous si vous voulez utiliser cette fonction-là. Vous pouvez faire le tour, il n'y a pas de souci, en suivant votre avion, mais n'utilisez pas le retour to home si vous êtes de dos à votre décollage, tout simplement. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on a sur cette radiocommande. Pour le bind, au départ, c'est tout simple. On pose l'avion à plat, on allume, on branche la batterie de l'avion et ensuite, on allume la radiocommande avec ce bouton et sans rien toucher, ça se connecte automatiquement. Et ensuite, pour prendre le contrôle, c'est-à-dire mettre en route le moteur, que le moteur puisse être en route, parce qu'au départ, vous n'aurez aucune action sur le throttle, il va falloir, comme les petits drones, monter, descendre. Là, vous allez avoir un bip en haut, un bip en bas et vous aurez la connexion avec le drone. À ce moment-là, vous aurez le throttle d'actif. Donc, voilà le petit Ranger 750. Je ne sais pas s'il va rentrer dans la caméra. Beau petit appareil, je trouve, pour débuter. On va voir si j'y arrive facilement. Moi, j'aime bien le fait que le moteur soit à l'arrière parce qu'il y a moins de risques pour les hélices en cas de choc à l'avant. On a accès sur le dessous, ici, au petit cerveau. Si vous avez un cerveau à changer, ça, généralement, on n'y touche pas. Et vous avez sur le devant, ici, en déclipsant le chapeau, tout simplement, et vous tirez vers l'avant, accès à la batterie, à l'ESC qui est relié au moteur brushless qui est là et également le récepteur qui est juste en dessous, tout bêtement, et le branchement pour la batterie. La batterie, c'est une 7,4 V, 850 mAh. Donc, je ne sais pas, on va voir combien de temps ça peut voler. Ah oui, on le voit, là, vite fait. Ah non, c'est marqué 1000 mAh. Il est donné pour 850 mAh. Mais non, c'est une 7,4 V, 1000 mAh. Ils se sont trompés sur la fiche produit. Tant mieux, on a gagné 150 mAh. Donc, la batterie vient simplement se glisser à l'intérieur du nez, ici, et ensuite, on n'aura plus qu'à connecter. Juste avant ça, je vous montre ce que vous aurez à faire. Donc, quand vous le recevrez, vous devrez glisser la grosse aile à l'intérieur du corps de l'avion, ici, l'aile principale qui est en un seul morceau. Donc, ça se fait tout simplement et vous avez des crans, ici, qui vont bloquer l'aile quand ça va être bien positionné, les crans devant, le cran derrière. Donc, vous n'avez pas besoin d'ajuster. Vous devrez également glisser, ici, l'aileron, directement dedans. Vous aurez deux petits ergots à casser avant dans le fuselage pour pouvoir passer l'aileron. Vous passez votre aileron et ensuite, vous avez une vis. Vous avez même une vis de rechange qui est fournie. Une vis, ici, pour assurer le tout, que ce soit bien fixé. Sinon, ensuite, il va falloir assembler les gouvernes, tout bêtement. Donc, vous aurez, bien sûr, vous aurez déjà ces tiges métalliques, ici, avec les embouts blancs qui sont là. Vous devrez simplement installer cette petite partie blanche qui est ici, qui rentre, puisque les trous sont déjà faits dans le PPE. Ça rentre ici et sur l'arrière, vous avez juste à venir clipser une petite pièce qui va sécuriser le tout. Je suis allé au troisième cran, si ça peut vous aider. Clac, 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 quand vous poussez. Serrez bien avec les deux doigts. Vous écrasez bien tout ça et ça tient super bien. Ensuite, c'est juste, ensuite, cette petite partie blanche qui va s'écarter ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Voilà, hop, vous voyez, elle s'écarte, tout bêtement. Et là, moi, je l'ai installée au deuxième trou. Vous voyez, il y a trois trous, ici. Je l'ai simplement installée au deuxième trou, au milieu, dans un premier temps. Donc, on écarte légèrement, soit avec les doigts, soit avec un petit tournevis. Voilà, une fois que je suis rentré dans le deuxième trou, je clipse, hop, en poussant. Et c'est sécurisé. Donc, vous accrochez, bien sûr, tout ça. Ensuite, vous allez mettre, une fois que vous avez accroché les deux ailerons, ainsi que la gouverne de profondeur, vous n'en avez qu'un à mettre ici. Et également la gouverne de direction qui est là. Vous en avez un à mettre là. Et après, c'est tout bête. Vous installez la batterie, vous allumez la radio commande, ça va automatiquement se connecter, se binder. Et ensuite, on allume la radio. Vous vérifiez simplement que vos trims sont bien centrées. Donc là, vous voyez, je fais gauche, 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 droite, droite. Bip ! J'ai eu un bip. Un bip plus important, ça veut dire que je suis au milieu. Vous vérifiez que vous êtes bien au milieu sur les trois trims. Ça veut dire que là, vous êtes bien centré. Vous mettez votre avion bien à plat et vous faites un calibrage. Ici, vous allez calibrer le giro. Et là, vous vérifiez que vos ailerons, ici, soient bien dans l'alignement. Pareil pour la gouverne de profondeur et également, bien sûr, pour la gouverne de direction, ici. Il faut bien qu'elle soit alignée. Donc, si ce n'est pas le cas, vous laissez toujours votre radio allumée dans cette position-là. Et vous retournez l'appareil. Vous allez simplement, comme je vous ai montré juste avant, déclipser cette partie-là. Et dévisser la partie blanche ou visser la partie blanche si vous voulez repousser ou tirer, tout simplement, pour l'aligner au mieux. Voilà. Donc, c'est assez simple. Si vous n'avez pas compris, re-regarder la vidéo. Bon, ben voilà. On a fait le tour du joujou. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller voler. Le vent se calme un petit peu. Je vais être en l'air. Ça va souffler. Si vous êtes sages, en fin de vidéo, je vous montrerai. Ceux qui me suivent sur Facebook l'ont vu vite fait. Hop. Je vous montrerai un petit vol avec le Tiro 129 équipé du GPS. Donc, j'ai fait un montage un petit peu chelou. Mais je vais vous montrer ça. Et bien sûr, juste pour avoir un aperçu de la vidéo, même pour moi. Là, je vais le tester tout à l'heure pour voir ce que ça donne au niveau du rendu de la vidéo. Et puis, bien sûr, du pilotage. Donc, je vous mettrai un petit extrait de la vidéo, que ce soit le DVR ou la HD. Je vous mettrai un petit peu des deux. Et puis, très bientôt, je vous fais la revue, bien sûr, avec un photomontage de tout l'assemblage de l'appareil, évidemment, pour aider ceux qui en ont besoin. Allez, c'est parti. On va voler. On va installer la petite batterie. Vous la glissez d'abord dans l'appareil. Il y a un petit endroit où elle va se bloquer. J'éteins la radio pour l'instant. La batterie est branchée. Je rentre l'arrière. Je clipse l'avant. Tac ! Et on va le mettre à plat, à peu près. Voilà. Maintenant, j'allume la radio. Tchouk, tchouk, bip. Il est connecté. Donc là, comme vous le voyez, mes ailerons sont alignés. À l'arrière, c'est aligné. Et l'aileron de direction, pareil, est aligné. Donc, je le repose à plat. Je vais mettre en beginner, c'est-à-dire vers l'arrière, vers moi, tout simplement. Et je vais faire un calibrage du gyroscope, ici, jusqu'au bip. Voilà. J'ai eu un petit bip. Il a calibré le gyro. Et on va initialiser le retour to home. Donc, j'appuie vers le haut, ici, puisque là, je suis dans la direction. Ah, le vent, il tourne. Normalement, il faut que je décolle face au vent. Donc, je vais le prendre. On va dire que je vais décoller par là. Oh là là. Je le dirige par là, je maintiens le bouton du haut. J'ai eu trois bips. Donc, normalement, il est initialisé. On va voir ça tout de suite. Bon. Oh là là. Ça serait bien que le vent, il se calme au moment où je décolle, au moins. Donc, maintenant, je monte la manette. Tac. Et je la redescends. Et là. Uuuuh. Donc, c'est un moteur 1804 en 2450 kV. Et la petite élite, je ne vous en ai pas parlé. C'est une 5x45, une 50x45 en tripal. Oh là là. Non, il y a trop de vent. Ce n'est pas possible. Regardez. Au moment où je suis prêt à décoller. Mais ce n'est pas possible. Ah, ça vous fait marrer. Dès que le vent se calme, je le jette. Donc, bien sûr, pour décoller, on va lui donner une petite impulsion légèrement vers le haut. Et on va accélérer assez fort. Hop. On sent qu'il veut partir déjà. Allez, ça se calme. J'essaye. Ne rigolez pas. Un, deux, trois. Accélération. Hop. Raté. Je pose. Je coupe les gaz. Bon, vous êtes prêts ? Je vous le refais à la Bénile. Il y a encore du vent. Oh là là, il y a trop de vent. Allez, c'est parti. Oh là là, 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 là. Bon, on se retrouve pour une seconde tentative. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément mieux qu'hier. Il y avait un petit peu moins de vent, mais j'ai encore des petites rafales. Donc, je ne sais pas si ça va aller. Il y a deux, trois choses dont je ne vous avais pas parlé hier. Donc, comme vous l'avez vu, après mes deux, trois gamelles, j'ai renforcé juste avec un scotch noir, un duck, là, sur la façade. Et un élastique pour éviter que le cockpit s'éjecte en cas de chute. Mais sinon, rien de cassé, rien d'abîmé. Petit détail dont je ne vous avais pas parlé hier, c'est l'installation de l'hélice. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il va falloir installer l'hélice à l'envers. C'est-à-dire que, pour comprendre, c'est assez simple. Vous devrez avoir les écritures des hélices, les références, ici, sur ce côté-là de l'avion, et non pas par l'arrière. Et l'hélice sera dans le bon sens pour voler, bien évidemment. Sinon, vous allez aller en marche arrière, où ça ne fonctionnera pas bien, bien évidemment. Donc, voilà. Sinon, on va mettre en route et on va essayer encore une fois de voler. Donc, voilà. On est prêt. Je vais maintenant maintenir le bouton du haut pour calibrer le retour to home, soi-disant. Est-ce que je vais pouvoir décoller ? Bonne question. Je prends le contrôle. Je fais haut, bas, et nous avons le trottel. Start recording ! Elle enregistre ! Il faut lui griller dessus, mais... 3, 2, 1, je mets du gaz. Et c'est parti ! Ah, ben, c'est mieux qu'hier ! Ah, yes ! Je réduis les gaz, j'y vais tout doucement. Alors, j'ai changé aussi, vous savez, les petites pièces blanches. Hop, les petites pièces blanches, je vous avais dit que je les avais fixées au deuxième trou. Et en fait, je les ai mises au premier, tout en bas. Je vous montrerai tout à l'heure si j'y pense. Pour avoir un peu plus de réactivité. Vous voyez, gauche, droite. Donc, le mode stabilisé, en fait, c'est ça. Donc là, hop, je remets du gaz. Je pousse vers la gauche, et je tire vers le bas pour prendre de l'altitude. C'est propre. Je remets du gaz. Le mode stabilisé, c'est pas mal. Voyez, je tire vers le bas pour monter. Hop, je relâche. Et automatiquement, il se stabilise. Je tourne à gauche, avec le roll, bien sûr. Un petit piqué. Ah, il réagit bien. Alors, est-ce qu'on va pouvoir ? Ah, on va se tester le retour to home, déjà. Ça, je suis curieux de voir ça. Je vais peut-être le perdre. Donc, je vais l'envoyer en face, là-bas. En face de moi. Il est dans le mauvais sens. J'appuie en bas. Ah, que fait-il ? Ah, il tourne. Si, si. Si, si, il revient. Ok, il s'est remis dans la position de retour vers moi. Ok, je vais recommencer, de façon à ce que vous voyez bien. Je mets du gaz. Voilà, retour to home. Clic, et je ne touche plus à rien. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, et il revient dans la position tout droit. J'ai juste à reprendre le contrôle. Oh, superbe. Ok, donc le retour to home fonctionne. Et le ramène vers nous. Donc, comme je vous ai dit, ne enclenchez pas le retour to home si vous êtes là-bas. Parce qu'il va partir loin. Allez, on va se tenter un petit looping. Je tire à fond vers le haut. Alors, en mode stabilisé, ce n'est pas possible. Si je pousse à fond, à gauche, en mode stabilisé, pareil. Donc, si on veut faire de l'acrobatie, il va falloir mettre en mode... Hop là. Ah oui, le virage, il est amplifié. Donc, si vous faites du roll gauche, vous voyez, il se penche. Et si vous faites en même temps un yo à gauche, il tourne beaucoup plus vite. Sur beaucoup plus court. Super maniable. Ok, on va passer en mode semi-stabilisé. Et on va voir si là, on peut faire des acrobaties ou pas. Alors, il monte beaucoup plus. En fait, c'est un mode sport. Parce qu'il est toujours stabilisé, d'accord. Mais il a beaucoup plus de répondants. Donc, c'est en fait une vitesse 2 au niveau des commandes. Vous voyez, juste le roll gauche. Il est pratiquement à l'équerre. D'accord, bien, sympa. Ça fait 2 vitesses de vol. Oh, j'aime bien. Hop, mode planeur. Je coupe les moteurs. Ici. J'ai le temps de faire un arrondi. Je tire un peu vers le bas. En douceur. Ah, superbe. Propre. Allez, on va mettre un peu de gaz. On va faire un passage devant nous avec du gaz. Yes. Ah, on va tenter le mode acro. Donc, bonne portée pour ce petit joujou. Un petit piqué. Wow. Yes. Allez, mode acro. Je pousse au maximum. Hop là. J'ai remis en stabilisé parce que j'ai perdu le contrôle. Bien joué. Je repasse en mode acro. Alors là, c'est un vrai mode acro. Il va vraiment falloir gérer toutes les commandes. Et je repasse en mode stable si j'ai un souci. Je repasse en mode acro. On va essayer de se faire un petit... Alors, attendez. Dans quel sens il est ? Voilà. Ah, c'est plus chaud le mode acro. Hop là, une petite figure qui va bien. Et dès que vous avez un problème, laissez le doigt. Hop, ici. Comme ça, si vous avez un souci, clac, vous cliquez. Et vous revenez en mode stabilisé. Excellent. Joli, comme tout. J'ai encore un peu de vent. Donc, ça vibre un peu. Ce n'est pas super facile. Joli, petite pirouette. Hop, je repasse en mode stable. Joli. Il ira bien essayer de me faire un looping quand même. Face au vent, peut-être. Alors, plutôt que le mode stable, on va prendre le deuxième mode. Je mets du gaz. Et je tire. Le voilà, le looping ! Et je repasse en mode stable pour éviter de me croûter. Donc, si vous, comme moi, si vous débutez en avion, surtout dans le mode accro, vous allez voir, c'est vraiment particulier. Gardez vraiment votre doigt sur ce switch. Allez, coupure des moteurs. C'est tout doux. On récupère le contrôle. Yes ! On va retourner en mode accro. Allez, le super looping qui va bien. Excellent. Wow ! Ah, le mode stable. Merci, le mode stabilisé. Excellent ! Yes ! Ah, c'est bon. Retour en accro. Et un mode stable pour être sûr de l'orientation. Génial ! Excellent ! Propre ! Propre ! Mode stable. Yes ! Bon, bah, vraiment facile à prendre en main. Allez, on va se faire un petit atterrissage. Je coupe les gaz tout de suite. Ah, je suis assez haut, j'ai l'impression. je pousse vers l'avant. Hop là ! C'est un atterri crash ! Oh, on y retourne, c'est bon ça ! Alors, vers le haut et on pousse. Et on tire tout de suite vers le manche pour remonter. Ah, puis là, je suis en vitesse 2 donc j'ai vraiment de la réactivité. Le vent se lève. Oh, la nuée d'oiseau. Vous la voyez là-bas ? Regardez, je vais aller voler par là-bas, là, en face de moi. Magnifique ! Je coupe les gaz, je suis face au vent, je pousse un peu vers l'avant. Oh, trop court pour l'atterrissage. Il faut que j'anticipe un peu plus que ça. Je vais me mettre en facile, en mode 1. Je coupe les gaz, je laisse descendre. Tac ! C'est pas mal ça ! Est-ce que je pourrais le rattraper ? En vol. Bonne autonomie aussi, puis bien sûr, dès que vous utilisez le planeur, vous augmentez l'autonomie. voyez ce que je vous disais au premier cran, en bas, ici, je l'ai mis plus près pour avoir plus de réactivité. Face au vent, et je tire vers le haut, doucement, c'est parti. Vitesse 2. Je me tenterai bien un petit rattrapage. Trop court ? Bon, vous vous moquez pas, hein ? J'ai coupé les gaz complètement. Wow ! Presque ! Allez, je remets les gaz ! C'était pas mal, hein ? Ouais, je sais, je suis un gosse. Non ! Presque ! Il faut vraiment que je sois face au vent pour le ralentir. Allez, là, je suis bien face au vent. Wow ! Et le mec, il se prend pour un champion, tu sais. Wow ! Eh ben, je suis content, je suis fier de moi. Eh ouais ! Allez, c'est reparti, on va faire une acrobatie ou deux. Il y a encore du jus. C'est parti. Et il y a encore du vent. Allez, let's go ! Vitesse 2. On va prendre de l'altitude. Voilà. Mode acro. La preuve. Petit looping. Ouais. Alors, l'accro avec l'avion, c'est comme l'accro avec le drone. vous mettez une direction droite, il garde la direction droite. Hop, mode stab. Vitesse 2. Excellent. Bon, du pur kiff, les enfants. Je ne sais pas si je vais aller au bout de l'autonomie. Pour savoir combien il fait. Alors, est-ce qu'il a toujours en mémoire son retour home ? Intéressant, ça ? Bim ! Allez, retour home. Le bouton du bas. Et il tourne automatiquement dans le sens du retour. Et là, il va continuer jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, hop, je reprends le contrôle. Soit vous rappuyez sur le bouton, c'est stupide. Soit vous reprenez simplement les manches. Bien. Un peu plus bas. Retour. Clac. Il amorce. Il prend un peu d'altitude vite fait. Et il amorce le retour en direction du départ. Génial. Génial, ça. Donc, ne volez pas derrière vous, hein. Il se prend des rafales. Vous avez vu, il fait des hauts-bats terribles. Excellent. Il bouge, hein. Avec le vent, il bouge grave. S'il y avait une caméra, ce ne serait pas terrible. Ah, propre. Alors, même en vitesse 2, il n'y a pas moyen de faire un looping. Non, il monte à la verticale, mais pas plus. Pas moyen non plus de faire une vrille. C'est ça, ça doit être une vrille. Oh là là, le vent se met à souffler. Mais ça va. Accro. Ah, yes. mode accro wow je sais pas si vous l'avez vu celui là j'ai bien flippé hop là coupure coupure de moteur donc j'ai encore les gouvernes hop là j'ai pu le remettre d'aplomb voilà donc on aura l'autonomie en faisant un petit peu n'importe quoi donc si vous êtes assez haut ça va, donc soit vous faites comme moi en fin de batterie vous restez pas trop loin bien sûr soit sinon vous volez assez haut puisque vous conservez vous voyez les gouvernes donc vous pouvez le ramener sans problème si le moteur se coupe et que vous êtes à 50-60 mètres de haut super mon petit volantex top moumoute screen switch start recording yep les amis donc ben voilà pour le petit volantex RC franchement le 767-2 ben moi j'ai bien kiffé j'ai bien aimé il est costaud vous avez vu j'ai pris pas mal de gamelles quand même bon à cause du vent à cause de moi je sais pas donc ben voilà si comme moi vous avez envie de vous y mettre et d'essayer un petit avion franchement je vous le recommande il vaut une centaine d'euros en RTF ceux qui ont un peu moins et qui ont une radiocommande mais n'hésitez pas hop là il y a du vent donc je disais ceux qui n'ont pas les 100 euros mais qui ont déjà une radiocommande vous pouvez le prendre en PNP ou en BNF donc vraiment pas mal ce petit avion pour débuter franchement voilà j'ai rien à dire de plus c'est peut-être pas le top du top mais en attendant j'en essaye pas souvent et celui-ci et ben j'ai réussi je l'ai fait voler j'ai pris mon pied donc pourquoi pas vous je vous le demande donc voilà les amis j'espère que ça vous aura plu je vous laisse sur des images avec le Tiro 129 vous allez voir je tente le Rescue Mode ça fonctionne tout ça tout ça je suis super content et bien sûr prochaine vidéo ou celle d'après je vous parle du Tiro je vous montre le montage et comment paramétrer le GPS même moi j'y suis arrivé c'est pour vous dire c'est simple donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en attendant si vous aimez likez, partagez faites ce que vous voulez et puis moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien allez ciao ciao bon j'ai des petites oscillations dans l'écran c'est pas du jello j'ai pas l'impression que ce soit du jello je pense que c'est vraiment des oscillations donc ça est-ce que c'est le montage ou est-ce que c'est les PID les PID je ne sais pas en tout cas le Rescue Mode fonctionne alors ça je suis super content allez on va se faire la petite tentative en live bon j'ai pas un gros récepteur vous le savez c'est le FLI 14 Plus donc j'ai mis mon retour mode en fail safe aussi donc si je perds le contrôle normalement il revient donc là je suis à 384 100 mètres j'active le fail safe tac il se retourne il prend de l'altitude il monte environ à 80 mètres un peu moins là j'ai toujours un peu d'action sur le pitch vous voyez mais je suis en mode stab ou sur le roll et là je récupère le contrôle tac tout simplement c'est top moumou c'est top moumou ? un textème c'est top moumou ? Sous-titres par Juanfrance